Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je suis désolée pour ma voix, je suis malade. Donc aujourd'hui je vous présente mon dressing. Donc le meuble est un meuble de chez Ikea. C'est le système PAX, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Le concept c'est que vous achetez les petits caissons et que vous les remplissez comme vous le souhaitez. Donc c'est parti ! Alors tout d'abord sur le haut de mon dressing, j'ai mis toutes mes bottines camel. Vous le savez c'est la couleur de bottines que je préfère. Donc voilà, j'en ai quelques-unes et j'ai décidé de les rassembler. Et j'ai également mis une petite guirlande lumineuse qui vient également de chez Ikea. Donc c'était pendant la période de Noël, j'avais payé ça genre 10€. Donc on commence avec le tout premier caisson. J'ai fait d'abord une partie vêtements accrochés. Donc vous voyez, j'ai plusieurs types de cintres. Donc du coup j'ai décidé de les répartir en catégories de vêtements. Donc tout d'abord toute cette partie-là, ça va être ce qui est sweat et veste. Donc avec des cintres en bois. Ensuite vers le milieu ici, on a tout ce qui est gilet. Et enfin on a toutes les robes qui sont ici. Ensuite quand on descend, j'ai mis mon sac à main ici, tout simplement. Et ensuite on passe donc au tiroir. Donc le premier tiroir c'est ce qu'ils appellent les plateaux coulissants. Donc dedans on a mis tout ce qui était ceinture. Après un petit peu plus loin ici j'ai mis ma corde à sauter et mes gants de sport. Ici j'ai délacé ici des petites merdouilles. Mais voilà, c'est à combler parce que j'ai pas beaucoup de ceinture et que la plupart appartiennent à Germain. Le deuxième tiroir c'est un tiroir de sport. Donc ici j'ai mis tout ce qui était jogging assez épais. Ici j'ai mis les leggings longs. Ici les leggings plutôt corsaires. Ici j'ai mis tout ce qui était t-shirt. Et enfin là j'ai mis toutes mes brassières. Pour le troisième tiroir j'ai décidé de mettre tous mes pyjamas. Donc j'en ai beaucoup en pilou pilou ce qui prend beaucoup de place. Mais en soi c'est plutôt pas mal. Et enfin le dernier tiroir se compose de tout ce qui est foulard, écharpe etc. Donc là j'ai des écharpes, j'ai des bonnets en dessous, écharpe, là j'ai quelques gants. Et ici tout ce qui est foulard. Donc pour le deuxième box, tous les cintres en bois ce sont des pulls. Les cintres violets ce sont les chemises et les cintres noirs ce sont les blazers. Voilà, en gros c'était pas fait exprès à la base d'avoir plein de cintres de couleurs différentes. C'est parce que j'avais tout ça dans mon placard. Ma mère en a donné beaucoup. Et voilà je me suis dit que c'était bien de les répartir en catégories plutôt que faire un cintre par-ci, un cintre par-là. Voilà, au moins ça fait plus ou moins ranger. Donc en dessous de ce que j'ai crochet, et bien j'ai mis deux paniers en osier qui viennent également de chez Ikea. Dans lesquels j'ai réparti tous les sacs que j'avais. Et sur la deuxième partie on a le porte-jean qui est coulissant, c'est extrêmement pratique, ça fait très bien rangé. Donc moi j'en mets deux pas rangés, moi j'en ai pas mal qui sont aux salles. Mais voilà ça fait hyper propre, j'aime vraiment beaucoup. Et puis en plus, et bien ça ne prend pas de place, voilà. Et enfin on continue avec le dernier box. Donc celui-ci c'est un 50 cm, les deux autres c'était des 75 cm, sachant que vous pouvez aller jusqu'à 1 mètre il me semble. Donc sur les deux premiers plateaux j'ai réparti tous mes suites. Voilà je trouvais ça plus sympa de les rassembler entre eux plutôt que les crochets avec les pulls. Sur le troisième plateau j'ai mis mes t-shirts, bon c'est ce que j'ai le moins finalement dans ma garde-robe. J'aime plus trop maintenant ce qu'il y a motif, donc j'ai beaucoup de t-shirts unis et basiques. Mais voilà comme je les mets souvent sous des pulls ou éventuellement avec des choses un petit peu saines comme des jeans. Voilà pour l'instant ça me suffit largement. Ensuite sur la dernière étagère j'ai mis mon petit meuble Hello Kitty, je l'avais eu il y a très longtemps à Conforama. Donc ce meuble a cueilli pas mal de choses, pendant un temps il y avait mes palettes dedans, il y a eu mes pinceaux, il y a eu mes vernis. Aujourd'hui clairement il n'y a pas grand chose dedans, je crois que j'ai juste mis des pinceaux sales que je devais laver, je ne sais pas trop encore ce que je vais mettre à l'intérieur. Mais en tout cas je trouve que ça donne une petite touche de couleur justement dans le dressing. Donc on continue avec un plateau coulissant encore une fois. Donc j'ai mis tout ce qui était bijoux, là-bas j'ai mes percings au nombril, une petite parure, un bracelet de cheville. Toute cette ligne là c'est ce que je mets quotidiennement. Et ensuite ici j'ai mis des montres, donc voilà j'en ai deux petites ici et une qui il y a super longtemps en forme de serpent. Je ne sais plus ce que c'était comme collection mais je me rappelle que je l'avais adoré. Ensuite comme pour le premier box et bien j'ai remis des tiroirs ici. Donc le premier tiroir ça va être tout ce qui est short ici et là j'ai mis un petit haut que je ne savais pas trop où caler. Sur l'avant dernier tiroir et bien j'ai tout ce qui est chaussettes, c'est un petit peu le bordel. Mais je m'y retrouve. Donc voilà pour ce qui est de mon dressing Pax. Ensuite dans la chambre j'ai mis un petit banc ici que j'ai chopé chez Jiffy. Alors clairement il est super joli mais il ne tient pas la route puisque quand je me suis assise dessus, vous voyez les pieds se sont affaissés. Voilà donc c'est juste de la décoration. Et alors ce que vous voyez par terre c'est pas un tapis en fait, c'est un plaid mais il était soldé à moins 50%. Je me suis dit tant de plus, peut-être que ça passera comme tapis et ça passe tout à fait. Ensuite vous l'avez sûrement déjà vu sur ma chaîne, ici j'ai mis mon meuble de chez Conforama. Donc j'avais payé 40€ à l'époque pour mettre justement mes chaussures. Bon aujourd'hui il n'est plus trop raccord avec le reste. Je pense que plus tard quand je déménagerai que j'aurai plus de place, je prendrai également un box comme celui du dressing pour mettre les chaussures. Donc en haut j'ai tout ce que je mets pas trop souvent. Ensuite ici j'ai des bottines et des sandales. Toutes ces lignes là ce sont que les Adidas. Genre il y a des superstars ici et des Adidas basiques, c'est plus original. Ici j'ai des Nike et des Adidas. Ensuite quand on descend, et bien c'est encore de la basket. Enfin non j'ai une petite paire de bottines ici. Des baskets encore en tout genre, mais je crois que là les trois c'est Berchka. Toutes mes baskets de sport. Et enfin pour finir, la dernière ligne ce sont des bottes. Mais pour l'instant ça me convient, ça fait pas non plus trop tard je trouve dans la chambre. Et en plus ça permet d'être plus ou moins bien rangé. Ensuite dans ce coin là de la chambre j'ai mis un miroir. Le problème c'est qu'il est trop petit et que je me vois pas entièrement dedans. Et j'arrive pas à le crocher au mur parce que je pense qu'il faut des grosses vis et une perceuse et tout ça tout ça. Donc peut-être que plus tard je me reprendrai un miroir sur le pied et que celui là je le mettrai dans l'entrée en horizontale. Et enfin toute la partie qui reste ici est consacrée au maquillage puisque c'est ma coiffeuse. Et donc là c'est un petit meuble que j'ai eu récemment par Jalin pour la Saint-Valentin. Pour mettre tout le make-up donc dites-moi si ça vous intéresse d'avoir un petit rangement make-up. J'en avais déjà fait un mais ça peut toujours être bien pour vous de voir comment il a évolué. Et bien voilà c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir montré ma tête mais clairement vu comment je suis malade je pense que c'est mieux pour vous comme pour moi. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501